Coucou les gens, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview, qu'on n'avait pas reçu d'auteur, je crois que la dernière fois c'était au Festival Spirou, donc je suis Wanné Pied pour ceux qui ne me connaissent pas encore, aka Pierrick pour mon vrai prénom, et je suis accompagné du docteur Tizak, aka Thierry, salut Thierry, pour rencontrer Anne Mas. Salut Anne, bonsoir, tu viens de sortir un album chez Bubble Edition qui se nomme Ultime Echo, et j'avoue que quand ton éditeur nous en a parlé, j'ai feuilleté ça vite fait, j'étais passé totalement à côté des annonces, et j'ai fait, mais merde, ça a l'air d'être mon trip, le genre de BD que j'aime bien, graphiquement ça me plaît, le thème ça me parle, bah ouais, ça serait pas mal de faire une interview et de rencontrer son autrice, et on va commencer par la question de comme la plus vache du monde, c'est comment est-ce que tu parlerais de ton livre pour le vendre ? On va en vendre. Ouais je sais, on est en vendre. Allez, vends ton même. Allez, allons-y. En plus le bouquin il est fini depuis 3-4 mois, c'est un peu dur de m'y remettre dedans, allons-y. Pour vendre Ultime Echo, je dirais que c'est un récit intimiste de science-fiction qui parle de multivers en suivant une astrophysicienne qui a participé à la découverte des multivers et qui de fait a détruit tous les univers simultanément. Et on la suit, elle et les versions d'elles-mêmes dans d'autres univers réagir à cette fin du monde qui coïncide avec sa relation amoureuse qui se barre en couille. C'est très bien résumé. Bravo. C'est bravo, bravo, bah j'achète. Je n'ai pas compris, tu n'as pas parlé de Spider-Man alors que tu parles de multivers. C'est terrible. Il faut contractuellement avoir deux personnages Marvel pour pouvoir vendre du multivers et je déroge complètement à cette règle. Et c'est un scandale. C'est pour ça que ça ne va pas vendre, c'est évident. C'est évident. Et puis Bubble, ils sont petits. Ils ont fait quelques succès. J'espère que tu vas profiter de la vibe. Buzz O.S.R. Good pour réussir à avancer. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans tous les travaux que tu as pu faire jusqu'ici. On y reviendra. Tu utilises beaucoup de fantastiques, voire de SF dans ce cas, pour parler d'intimum. C'est le biais qui te permet de rentrer dans des sujets un peu difficiles en douceur ou c'est vraiment parce que tu aimes bien ces mélanges à la con que c'est drôle ? Il y a un peu de tout. J'aime bien ces mélanges à la con et c'est drôle. De plus, j'aime bien parler de sujets intimes et de sujets un peu plus sérieux, même si ça ne se voit pas trop dans l'ensemble de mon œuvre. Mais il n'empêche qu'il y a souvent des sujets un peu lourds qui sont abordés. Et je suis un fervent défenseur de la comédie. J'aime la comédie. En fait, j'aime bien raconter des histoires un peu banales, mais dans un setup qui ne l'est pas. D'ailleurs, tu parlais de comédie. Ultime Echo n'est pas une comédie, alors que tes autres histoires sont des comédies. Je trouve que la comédie est plus difficile à faire que ce qui est sérieux globalement, mais c'est quand même un pas de côté au niveau de la narration pour toi ? Ce n'est pas vraiment un pas de côté dans le sens où j'adore la comédie. C'est mon fond de commerce, c'est probablement le truc auquel je suis le meilleur, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais ça fait très longtemps que je vais faire des trucs plus sérieux. Mon éditeur principal jusque-là, ça avait été Webtoon, et le Webtoon n'est pas super chaud de moi qui fais des trucs sérieux. Chez Webtoon, on me met dans une case de grosse comédie bien potache. Et je ne peux pas en sortir, et Webtoon, c'est un gagne-pain pour moi. Donc, il me dit de faire un double-faire. Tu préfères de la romance ? Ça marche aussi sur Webtoon. La pure romance. En fait, c'est hyper... Si vous voulez qu'on en parle un peu plus plus tard, quand on aura clos le chapitre Ultime Echo, mais même Webtoon, c'est hyper codifié. Et mon dessin et la manière dont je parle des choses, n'est pas adaptée à de la romance Webtoon classique, on va dire. Ultime Echo, donc, tu traites du sujet multivers, qui est un sujet qui est devenu très à la mode, même si ça existe depuis très longtemps en vrai. Oui. J'invite les lecteurs à lire le comic box sur le sujet, qui le traite très très bien, en disant, mais en fait, le multivers, depuis qu'on joue avec des figurines, en disant, ah, regarde, j'ai une figurine de Batman, elle va rencontrer Musclor, et on va dire qu'ils se battent. On fait du multivers, en fait. En vrai. C'est un peu ça. Donc, justement, le sujet du multivers, t'es venu parce que c'est un sujet à la mode, ou c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé au départ ? Est-ce que c'est une histoire que tu mûris depuis longtemps ? Non. En fait, déjà, sur le multivers, moi, c'est un sous-genre, enfin, un setup que j'adore. Je peux lire ou regarder n'importe quoi d'extrêmement médiocre. Du moment que c'est du multivers, je vais être à donf. C'est un truc que j'adore reprendre la même histoire, ou les mêmes gens de plusieurs angles différents. Moi, ça me fascine. Mais en fait, Ultime Echo, un peu particulier, au niveau de l'écriture, même dans ce que j'ai fait avant, c'est que j'avais une intention pour le récit, et en fait, j'ai trouvé un setup un peu au pied de biche, enfin, plutôt, j'ai enrobé d'un setup que j'ai trouvé après. Je vivais une rupture qui était un petit peu compliquée, j'avais besoin un peu d'en parler, et en fait, le concept de multivers m'a paru le plus à propos, dans mon délire de... de toute façon, cette relation était maudite, il n'y avait aucune configuration dans laquelle elle aurait marché. En fait, le multivers est un super setup pour communiquer ça. C'est d'ailleurs... Pour moi, c'est presque un sujet secondaire, le multivers dans Ultime Echo. C'est-à-dire que c'est le truc, c'est la toile de fond qui permet de montrer plusieurs approches. D'ailleurs, les différents univers que tu décris, il n'y en a aucun qui a l'air super. Ils ont tous des défauts. Alors, ça, ça dépend des gens, et ça dépend un peu de, je dirais, pas forcément leur orientation politique, mais leurs envies de vie. C'est... Alors, pas Thomas, mais l'autre mec de chez Bubble, celui qui est plus finance, celui qui était en mode, le monde solar punk, oh mon Dieu, quel enfer, c'est quoi ZZAD ? Et moi, j'étais là, mais c'est mon endroit préféré au monde ! Alors, c'était le côté qui avait l'air le plus sympa, et on voyait clairement que c'était celui que tu voulais mettre en avant, mais tu montres aussi qu'il y a des défauts dans cet univers où tu as des difficultés à voir ton intimité, ton autonomie, en fait. C'est l'impression que ça donne aussi, c'est-à-dire qu'aucun monde n'est parfait. Ouais, mais là, c'est... Alors là, je vais plus faire une référence à la littérature qu'est la BD, mais par exemple, dans le genre SF de gauchiste, tu as Ursula Le Guin avec les dépôts cédés, et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que Ursula Le Guin, c'était une anarcho-syndicaliste convaincue, et elle parle de ce monde-là, mais même si elle le met en opposition à un monde capitaliste extrêmement... qu'elle critique de ouf, dans son univers anarcho-syndicaliste, elle est quand même critique de tous les défauts que ça peut avoir, parce qu'il n'y a pas de société qui est parfaite, on ne connaît pas de manière de vivre ensemble qui est parfaite. C'est vrai qu'il y a des humains à chaque fois au milieu, donc ça pose des problèmes. Il va y avoir des petits problèmes ! Alors justement, juste une question là-dessus, j'ai trouvé justement intéressant que tu proposes dans les différents multivers, non pas simplement des versions alternatives des personnes et une version alternative de leurs histoires, mais une vraie petite recherche quand même de setup différent, pour reprendre tes termes, de vie politique. est-ce que ça t'a donné envie de parler de ça dans une prochaine production ? Parce que je trouvais que vraiment, là tu vois, tu as embrayé toute seule, on a mis une demi-pièce, tu es parti tout de suite dessus. Je trouve que c'est vraiment des bons sujets de fond et justement, sans faire des comparaisons absolues, sans que forcément ça devienne le bouquin référence en école de commerce, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à aller raconter par le biais du multivers sur ces différents genres politiques et tu es largement rentré là-dedans. L'IA qui dirige un petit peu tout le monde et tout le monde a abandonné sa liberté individuelle alors qu'on prône une liberté individuelle un petit peu presque déraisonnée aujourd'hui, mais en même temps, monde sans argent et tout le monde est bien accueilli et tout le monde va bien. Mais quand même, quand ce n'est pas des gens du coin, ils sont bien accueillis, mais pas trop. Voilà, je trouvais que tu ouvrais la voie, plein de discussions très politiques, très économiques en même temps. Est-ce que ça, voilà, tu as des vues derrière pour ça ? Oui, clairement. Ultime Echo, par contre, m'a fait réfléchir à des choses un peu différemment parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'est là où j'ai découvert vraiment le solar punk et toutes les mouvances associées et c'est vrai que moi, j'ai une grosse tendance de base à aller dans la dystopie et ça m'a fait réfléchir à ce que tu mets dans ta fiction et le fait d'être toujours dans le plus noir. Et donc, pour la suite, je bosse sur un projet post-apo qui est vachement... qui est dystopique parce qu'on est dans du post-apo civilisation, mais qui est assez positif en fait dans ce qu'ils proposent de différents. Réfléchir à une société différente quand on fait de la SF et pas que aller dans le pire et c'est réfléchir à des modèles qui sont différents. Moi, c'est un truc qui m'intéresse de ouf et... Genre cet été, j'étais à fond à regarder les modèles économiques de marchés différents de ce qu'on a nous et ça, c'est des trucs qui sont hyper intéressants à mettre dans de la fiction, voire... Je pense aussi aux jeux vidéo ou aux jeux drôles, c'est des trucs qui peuvent être trop cools à faire. de politiser en essayant de proposer des choses nouvelles et nuancer parce que dans les bouquins... Il y a des utopies très gauchistes qui sont extrêmement chiantes à lire parce que c'est des utopies totales de... Ah, c'est super, ici, on a réglé tous les problèmes et c'est pas une histoire, en fait. Vous me faites un catalogue des trucs que vous voudriez voir. Pensez à ça quand vous endormez le soir, mais faites pas une histoire de ça, quoi. Le Père Noël est rouge. Le Père Noël est communiste, c'est officiel. Pour revenir sur le côté justement financier, le modèle de Bubble, c'est de lancer un crowdfunding au démarrage. Toi, j'imagine que tu avais une communauté Webtoon, mais lancer un crowdfunding, même pas, même pas de communauté Webtoon. Non, parce que Webtoon, Webtoon, le site, n'ont pas des quoi. Fais en sorte que tu ne puisses pas vraiment avoir accès à ta communauté, en fait. Ils mettent en avant les séries, ils mettent pas en avant les auteurs. Moi, j'ai pas de manière de rentrer en contact avec les lecteurs Webtoon. D'accord. Oui, tu peux pas dire la nouvelle série de moi arrive. Non. Ah, c'est dommage, ça. Si tu veux. Ouais, le seul truc, c'est que j'avais, enfin, bref, j'avais créé un autre Webtoon pour rigoler, un truc où il y avait mille abonnés, des gens qui lisaient mon truc, donc j'ai pu mettre une pub là-dessus parce que c'était dans la partie amateur de Webtoon. Oui. Mais sur le Webtoon en dur, moi, tu ne peux pas contacter des gens. Parait-il que c'est fait à dessin pour que les auteurs ne puissent pas avoir trop de prise sur Webtoon, en fait. Parait-il. il faudrait demander à quelqu'un qui est aussi très, très, très dans la gueulante et engagé à Rutile, par exemple. Rue. Ce qu'elle en pense. Est-ce que tu vas entendre quelqu'un gueuler ? Oui, il faut appeler Rutile et lui dire mais tout, non. Non, mais je... Disons que je ne l'ai jamais rencontré, j'ai lu ces bouquins que j'aime bien et je l'ai entendu parler des adaptations cinéma d'Alexandre Dumas. Voilà. Et ça, apparemment, c'est un sujet risqué. Oui, oui, oui. Justement, donc, tu lances un crowdfunding. Comment est-ce que tu... Enfin, c'est que ton éditeur fait confiance en ton talent qui se dit que ça va marcher mais toi, tu ne te retrouves pas flipper un peu sur un lancement comme ça ? En fait, les crowdfunding de Bubble, ils marchent aussi sur le réseau de Bubble. La plateforme. Ce n'est pas... Tu vois les derniers qui ont été faits sur leur production pas personnelle. Sur ce qui n'est pas du rachat droit, donc le dernier avant moi, c'était Demain la Rage. Même des gens qui n'ont pas une communauté qui est très développée ou qui n'ont pas un gros following. Comme au final, c'est plus les habitués de Bubble qui participent au crowdfunding. En tout cas, dans le cœur du truc, si ton crowdfunding explose comme celui de Cavej sur Mundir, tu te retrouves avec des chiffres différents. Mais je savais que c'était relativement garanti d'avoir les 100% grâce au following de Bubble. C'est à peu près ce qu'on a eu. On n'est pas monté beaucoup au-dessus des 100%. Après, il y avait un climat politique un petit peu compliqué. La période de financement, c'était... Elle a été lancée deux jours après la dissolution et s'est terminée la veille du deuxième tour des législatives. Ah ouais, c'était chouette une période politique pour rentrer dans le débat. Et puis, on pouvait parler de culture pop, des gens avec que ça. Moi, j'en avais envie, tu vois. Regardez ma BD, on est en plein État fasciste. Jetez ma BD, on a d'autres trucs. Franchement, mais arrêtez de parler politique. Ma BD, elle est mieux. Non mais ça va, il y a des gens qui font des choses. Et justement, je n'ai pas eu les chiffres du crowdfunding. C'était ce à quoi tu t'attendais, une bonne surprise ou au niveau de la façon de ça évoluer ? C'était ce que j'espérais que ce soit. C'est-à-dire, on fait les 100%, un peu plus, c'est bien et pas de... Voilà. Tranquille. C'est très bien. Ça t'a évité de faire trop de trucs en plus. En vrai, je n'aurais pas eu à faire grand-chose de plus. Il n'est pas il y a des tafs. Je ne crois pas. Parce qu'il y avait plein de goodies mais dans... Est-ce que j'aurais eu beaucoup de tafs en plus ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Tu n'avais pas mis « Je fais des dédicaces en limité » ? J'en fais 10 000 ! Les premiers qui ont fait des crowdfunding avaient oublié de mettre une limite au nombre de dédicaces. J'ai quelques retours là-dessus d'auteurs qui se sont énormément verts parce que ça a trop bien marché pour eux. Ils ne s'y attendaient pas. Je m'étonne. Justement, donc, pour soutenir ce crowdfunding et en faire parler, il y a eu un soutien avec une couverture alternative de Guillaume Saint-Gelin auquel ton trème a assez fait penser et ton univers aussi. Donc, moi, j'ai regardé et je me suis dit « Hum, mais on dirait du Guillaume Saint-Gelin dans l'esprit. » Et puis, quand après... C'est parti de la même génération, de la même influence, ça suffit. Mais oui, je sais. Je ne dis pas que tu pompes le style de Guillaume Saint-Gelin. Je dis que ça m'a fait penser à Guillaume Saint-Gelin. Tu vois, c'est... C'est un bon compliment. Voilà. Justement, donc ça, c'est un soutien. C'est l'éditeur qui allait chercher Guillaume Saint-Gelin ou c'est toi qui le connais et tu lui as proposé ? Ça fait 10 000 ans que je le connais. Ça fait minimum 15 ans. Je lui ai gentiment demandé et l'a gentiment dit oui. C'est cool. Ce qui est très gentil. Oui, parce que ça donne beaucoup de mains pour faire parler du projet, en tout cas. Oui, carrément. C'est clair. Et de l'autre côté, il y a la préface de Roland Lehouk. Alors, ça, c'est tout Thomas. C'est tout Thomas. parce que Roland Lehouk qui, dans le monde de la science-fiction en France, est connu parce que c'est lui qui gère les utopiales depuis pas mal d'années, il me semble. Donc, qui est le festival de science-fiction. Connu dans le milieu de l'astrophysique aussi. Et aussi dans le milieu de l'astrophysique, je sais. Un petit peu. Un petit peu aussi. Oui, mais dans la culture geek, on le connaît plus pour ce côté les utopiales. Moi, j'ai déjà assisté à une... l'astrophysicien, dans la culture. Je suis d'accord. Moi, j'ai assisté à une de ces conférences où il parlait des trous noirs dans la culture. Enfin, c'était super captivant et intéressant. Mais... Et là, on se dit, en fait, il comprend de quoi il parle, lui, quand il parle de SF. Voilà. Ah, d'accord. Il doit surtout péter les câbles. Et alors, justement, t'as eu l'occasion de discuter avec lui, de lui en parler ? Pas du tout. Non, pas du tout parce qu'apparemment, il était, il était busy, busy, il était en train de travailler sur... Je me demande s'il n'était pas sur un bouquin ou un truc comme ça. Et donc, ça a été vite fait. Il a lu, il a écrit la petite préface et puis c'est tout. Malheureusement. C'est déjà très sympa. C'est déjà très cool. Et justement, donc lui, il est astrophysicien, il parle de multivers et il maîtrise le sujet d'un point de vue théorique. Toi, tu le traites de façon fictionnelle. Les limites de ton modèle de SF, est-ce que cette préface t'a fait te dire « Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû raconter ça autrement ? » Est-ce que, après, l'ultivers est clairement un prétexte à raconter une histoire dans ta BD, mais est-ce que t'aurais eu envie peut-être d'être plus art science ? J'aurais aimé si c'était dans mes capacités. Mais c'est... Après, il ne faut pas croire pour raconter un truc aussi débile. J'ai fait des recherches pendant très longtemps. J'ai lu beaucoup de bouquins. Et au bout d'un moment, t'es aussi obligé de te dire « Est-ce que je ne fais pas de la art science ? Ce n'est pas important dans mon récit. De fait, est-ce que ça sert à quelque chose que j'essaie d'être hyper cohérent là-dessus, que je passe des pages, que je gâche des pages à expliquer un truc qui n'a pas d'importance pour mon récit à moi ? Moi, j'adore la art sci-fi. J'adore en lire. Ce n'est pas du tout le problème. Je trouve ça génial. Mais en général, la art sci-fi, c'est le cœur de l'intérêt d'un récit dans lequel il est. Tu ne vas pas lire de la RDCF pour te dire « Les persos, ils étaient géniales et j'ai adoré le cheminement émotionnel de machin. » Non, en général, t'en sortes un peu. Les persos, ils étaient pourris. Mais alors, putain, la science, elle était bien. Il n'y a pas d'auteur qui va faire les deux ? Je trouve que Ken Liu, ce n'est pas de la art sci-fi vénère, mais il est quand même assez carré dans CSF et ses persos sont top. Puis on commence à avoir ce que j'appellerais la demi-art science, art SF. Je pense à The Expanse dans le genre où ils essayent d'avoir un côté crédible sans être réaliste. parce qu'ils s'éloignent du Space Opéra. Ils sont quand même bien dans Space Opéra. Ouais, mais voilà, il y a des réactions physiques. C'est pas trop con, je te l'accorde. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai regardé la série, le simple fait qu'il y ait un trou dans le vaisseau, d'un coup, c'est la merde. Ah, bah oui, c'est pas con, en fait. Quand on tire sur un vaisseau, c'est la merde. Voilà. Tu traites donc de ces univers qui se croisent. Au niveau de ta narration, tu mets beaucoup de temps justement avant de présenter les autres univers. Il y a une introduction qui est assez longue. Ensuite, tu t'amuses beaucoup à jouer sur ces petits pictos qui te permettent de montrer ce changement d'univers. Parce qu'au début, c'est vrai que tu as réussi à éviter pendant ce temps dans un autre univers. En jouant sur ce côté picto, c'était justement pour ça le picto ? Alors, à la base, il n'y avait pas le picto. Ça a été une bataille entre les... Alors, c'était Thomas et moi versus l'autre mec de Bubble. Parce que moi, je prends le parti de faire confiance au lecteur et de me dire si tu es confusé pendant cinq pages, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas te poser, tu vas utiliser ton cerveau et tu vas voir. Il y a des gens qui ont des philosophies différentes que je comprends aussi qui est les gens, ils disent à la moitié, ils s'embêtent un peu les steaks et ils avancent tout droit. Moi, je n'aime pas prendre les gens pour des cons. Je leur fais confiance. Et aussi, moi, je n'aime pas qu'on me surexplique les choses, en fait. Quand je lis ou que je regarde quelque chose, ça ne me dérange pas, encore une fois, de passer cinq minutes à me dire qu'est-ce qui se passe, de retourner un petit peu en arrière, de me poser deux secondes pour réfléchir. Je trouve ça intéressant. les pictores étaient le compromis. Je trouve que c'est un bon compromis, en tout cas, ça marche bien. Parce qu'il y a des moments... Sur le principe de la narration, il y a effectivement de temps en temps, voire régulièrement, besoin de revenir trois, quatre, cinq pages en arrière pour être sûr de ne pas avoir raté les trucs parce qu'effectivement, tu repars, vu que ce sont des multivers, des univers parallèles, donc ce sont les mêmes personnages qui viennent se superposer, mais avec un petit détail dans la coupe de cheveux, un petit détail dans les fringues. Il y a toujours le petit détail. Maintenant, il faut arriver à tous les mettre en place, les petits détails. Et du coup, régulièrement, on a besoin d'aller rechercher en arrière. Effectivement, ça ne fluidifie pas la lecture, mais ça ne gêne en rien la lecture. Et au contraire, ça permet de faire des allers-retours dans le bouquin et ça se fait assez facilement au final. Et y compris pour le picto, je suis revenu en arrière pour vérifier que je ne me sois pas planté. Attends, c'est quel picto celui-là ? Il est bien différent du premier quand même. Donc même le picto pour revenir en arrière. Oui, mais ce que je trouve justement intéressant, c'est que tu n'as pas eu à un moment donné à mettre, comme dans tout bon roman de science-fiction, les définitions en début du bouquin pour dire tu as le picto, c'est tel univers. Ou même dans les romans de science-fiction, ils font pire. Ils te laissent te démerder et puis à la fin, ils te donnent les explications. C'est en post-face qu'ils disent « Ah au fait, tous les termes techniques que vous n'avez rien compris, je vous les explique là. » Tu as démarré, en tout cas, dans nos recherches, on t'a vu démarrer sur Tumblr. On est tombé sur des vieux Tumblr avec Dyrgod. Ouais, on est tombé là-dessus. Mais on a fait l'archéologie. Oui, mais ce qu'en plus, Dyrgod, c'est la ré-upload de... J'étais sur Overblog. Overblog, oui, mais ils existent encore Overblog, non ? Mais bon, il y avait trop de pubs après. Ils sont sur le même serveur que Caramail. Justement, c'est du... Tu as re-uploadé du vieux travail. Pas mal d'auteurs, en général, leur vieux travail n'osent pas trop le remettre. Parce que c'est vieux, on va peut-être passer à quelque chose de neuf et ce n'est pas grave si ça disparaît. Parce que clairement, je veux dire, moi quand je vois Dyrgod et que je vois Ultimeco, je dis, oh, c'est une autrice qui a mûri quand même graphiquement et au niveau de la narration. Heureusement, heureusement. Est-ce qu'il faut jeter tous les vieux trucs à la poubelle ? Non, je ne suis pas d'accord. Bon, après Dyrgod, je l'ai re-uploadé il y a très très longtemps. D'accord. Ça doit bien faire, je ne vais pas dire de bêtises, mais 8-9 ans, je pense. Donc, merci les serveurs de Tumblr, mais en vrai, moi, c'est mon premier webcomic, donc c'est la première fois où je fais de la BD de manière régulière et en tenant un truc, même si je n'ai pas continué très longtemps, mais j'ai bien dû passer un an dessus et ça reste pas mal. Je trouve que Dyrgod, dans tous ses défauts et dans toutes ces maladresses qui sont dues à l'époque dans laquelle ça a été fait, ça représente bien tout ce que ma narration va devenir par la suite, en fait, je le trouve. Justement, puisque tu parles de narration, je vais refaire un petit lien entre le webtoon et Ultime Echo. Si tu avais dû le publier en webtoon avec un scrolling vertical, est-ce qu'il y a des éléments essentiels, des trucs, tu es resté coincé pendant la création d'Ultime Echo en disant, mais ça, moi, j'aurais aimé le faire comme ça ? Alors, non, parce que, pour être très honnête, c'est assez récent le fait que j'essaye de travailler le webtoon comme un médium à part entière avec ce scrolling vertical. J'ai eu un rapport pendant très longtemps à la bande dessinée qui était assez ambivalent dans le sens où j'aime énormément écrire, je me considère comme scénariste avant tout, je me considère comme un dessinateur pas top top et en fait, ça m'a mis assez longtemps pour me dire, c'est pas parce que j'ai des capacités moindres que d'autres gens en dessin qu'il faut pas que je me sorte un peu les doigts du cul et que j'essaye d'en faire quelque chose. Et aussi, avant, je le pense toujours un petit peu, mais pour moi, la beauté graphique n'est pas nécessaire au fait d'apprécier une oeuvre dans sa narration. parce que j'ai lu beaucoup de comics et quand on lit beaucoup de comics, on se résout à bien aimer une histoire et trouver des dessins très moches et c'est pas grave, c'est la vie. donc c'est un truc auquel je suis habituée. Voilà. Et ça m'a mis, et c'est hyper récent que je me dise, ok, non, je vais essayer de faire de la bonne BD, c'est pas, faut arrêter, faut que j'arrête de voir la BD comme un truc où c'est pas grave, c'est moche, je vais essayer de me sortir les doigts du cul, donc c'est assez récent. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai plus appris sur Ultime Echo en sept mois de production qu'en quatre ans de Webtoon. Après, sur les comics, j'ai aussi découvert des auteurs que j'ai revus après coup en me disant ah ouais, mais c'est peut-être parce que 22 planches par mois, ils sont pas cap, mais qu'en fait, ils sont vachement balèzes. Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai redécouvert après, j'ai dit, j'allais pas capter qu'en fait, c'était bien. Ça m'est arrivé aussi. Mais bon, c'était pas du super-héros. On est sur... En super-héros, il est vraiment drôle. Aussi. Ouais, t'as appris pourquoi quand tu dis que t'as appris, c'est-à-dire c'est au niveau du découpage ou t'as eu un changement dans le sens du découpage, d'être contraint à la page, c'est vrai qu'en termes de narration, c'est différent, de ne pas avoir le chapitrage qui est aussi quelque chose de super important dans le Webtoon. Comment est-ce que tu... Parce que c'est vrai que pour le coup, t'arrives sur une histoire qui a des chapitres, clairement, dans l'Ultime Echo, mais qui sont moins normalisés que sur un Webtoon où il faut dire qu'il y a un petit peu à raconter, mais pas trop et qu'on donne envie à la fin du chapitre de lire le suivant. Il faut du cliffhanger, ce genre de choses-là. Là, t'as pas besoin de ça dans l'Ultime Echo. Non, c'est ça qui est assez intéressant dans le type de récit que tu peux faire entre le Webtoon et le format papier. C'est que le Webtoon, en plus, moi qui suis dans la comédie, mon éditeur, il attend vraiment de moi qu'à la fin de chaque épisode, il y a une punchline. S'il n'y a pas de punchline, je me fais engueuler. On me dit, on reprend ça, ça arrive rarement, mais c'est arrivé. On m'a dit, la fin, elle n'est pas drôle, il faut reprendre en fait. Et donc, ces courts épisodes Webtoon, ils ont vraiment un début milieu fin, t'as une exposition très forte. La narration dans un Webtoon, en tout cas pour moi, va extrêmement vite parce que, comme je fais de la comédie, j'ai des épisodes qui sont assez courts en deux cases. Sur Webtoon, les épisodes de comédie, ça va être entre 15 et 30 cases, là où un truc dramatique, c'est 60. Donc, ça va vraiment du simple au double. Et il y a un truc d'efficacité, il y a un truc d'ellipse. Arriver sur un format papier et pouvoir prendre le temps de découper une action, j'étais en mode, comment on fait déjà ? Ok, là, on rentre dans la pièce, là, on se pose, on peut faire un plan sur le visage, incroyable. Je peux faire des décennies. Ouais, alors ça, ça aussi, ça a été tout un apprentissage. Mais c'est vrai que l'arrivée sur une page papier, les deux premières semaines, j'étais en PLS tout le temps. Mais il y a des limites à la page, je ne comprends pas. En Webtoon, les bulles de dialogue, on les met à l'extérieur de la case. ça n'empiète pas sur le dessin. À la limite, tu as la flemme de dessiner un truc, tu mets la bulle au milieu, mais c'est vraiment, c'est un outil. Là, dans la baie des papiers, tu es obligé, c'est minuscule, vous vous rendez compte, une page, comment c'est petit ? C'est intéressant parce que générationnellement, tu es quand même plus dans une génération de la lecture papier. Le Webtoon est un phénomène super récent. Je ne sais pas si tu as lu du Webtoon plus jeune ou un équivalent. C'est un format qui est quand même très récent. Et en fait, le fait de travailler dedans, tu es tellement rentré dans les codes qu'alors que tes références ne sont sûrement pas du Webtoon, je pense, il a fallu que tu ailles retrouver des références ? Oui, clairement. Après aussi, il faut voir que il est vrai que je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées ou de mangas même. Je ne me tiens pas vraiment informée. Le seul truc que je dis de temps en temps, c'est du manga et encore, il y a de moins en moins de séries que je fais donc je ne vais pas en lire beaucoup. Et c'est vrai que quand tu ne fais pas de la BD papier et que tu ne lis plus de BD papier, tu n'as pas du tout ton chemin de neurone pour créer de la BD, il n'est plus du tout là-dedans. Donc, effectivement, ça m'a demandé de remettre le nez dans de la BD et de me faire « Ok, comment on fait déjà ? » Mais c'est hyper intéressant et c'est vraiment deux modes... Déjà, de narration, c'est différent, mais on pourrait arguer de ça beaucoup de types de bandes dessinées différentes. Mais en termes de mise en page, vraiment, parce qu'en plus, sur la fin de mon dernier webtoon qui s'appelle Extracologues, j'essayais de jouer un petit peu plus avec le format scrolling et d'être moins dans l'espèce de frustration de ne pas être sur une page, j'essayais d'enlever les cases, de jouer plus avec les espaces blancs, d'arrêter d'avoir des lignes horizontales qui coupent le truc en plein milieu. Et c'est hyper intéressant justement dans le webtoon de pouvoir jouer avec des diagonales et il y a un truc que je trouvais pas exploité dans les webtoons d'action. Sur le fait que c'est un format qui déjà se scrolle et en plus qu'il y a des diagonales qui sont hyper franges et ça permettrait de faire des webtoons d'action qui seraient complètement dingues s'ils recherchaient des choses artistiques et bien faites, ce qui n'est pas le cas. Je crois que j'ai vu quelques trucs dans le genre mais il faut aller chez les coréens qui maîtrisent le sujet depuis très longtemps. Oui et puis il faut voir parce que la production de webtoon c'est tout un roman, c'est des logiques de studio. C'est vraiment manufacturé de manière hyper commerciale. Ils n'ont aucune vocation artistique. Quand je dis artistique, je n'entends même pas un truc artistique un peu fou. J'entends d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché et de se dire c'est une histoire qui est chouette même si elle n'est pas hyper commerciale on pourrait faire quelque chose. Ils s'en foutent. C'est vraiment particulier et c'est là où la BD papier qui a des besoins commerciaux certes mais qui se permet vachement plus de choses artistiquement que le webtoon ne s'en permettra jamais. Tu disais que là à l'heure actuelle tu vivais tout ou partie je fais les détails je n'ai pas besoin de les avoir ensuite du webtoon moi c'est un modèle économique j'avoue je suis trop vieux pour ces conneries sans doute je ne maîtrise pas je commence à en lire mais parce que j'ai des enfants et que j'essaie de savoir ce qu'ils disent pour qu'ils ne disent pas n'importe quoi. S'il y en a qui disent des romans sur webtoon il faut interdire directement c'est dramatique. Il y a des romans colossal c'est un peu une romance oui mais ça c'est du webtoon français je te parle des webtoons coréens ils ont des fiches qui sont terrifiants mais j'en ai vu quelques-uns j'ai fait c'est du bon gros soap à l'ancienne tu en as vu Thierry ? c'était des petits trucs déviants voilà et justement c'est un modèle que je n'arrive pas à me rendre compte pour que tu arrives à en vivre ça marche bien ça marche comment vous êtes payé à la planche vous êtes payé à la vue comment ça fonctionne ? alors on est payé je ne vais pas pouvoir donner mon salaire parce qu'à cause de moi ils ont rajouté je l'aurais fait sinon mais ils ont rajouté une clause dans le contrat qui dit que les auteurs n'ont plus le droit de donner leur salaire par ma faute donc voilà félicitations bah oui parce que tu commences à contacter les autres auteurs pour leur demander combien ils sont payés est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour essayer de monter un syndicat travailler sur nos droits mais c'est pas franchement c'est pas très capitaliste comme façon de voir les choses vous abusez bande d'auteurs prolétariens alors sur Webtoon en gros déjà tu as deux sections sur Webtoon tu as la version originale et tu as la version Canva Canva c'est les amateurs donc les gens qui alimentent gratuitement la plateforme et qui donnent plus de contenu dessus et qui eux peuvent être payés eux peuvent être un petit peu rémunérés par la pub mais c'est misérable et tu as la partie originale la partie originale c'est les auteurs que Webtoon paye on est payé à l'épisode il y a des mécanismes sur Webtoon maintenant où c'est un petit peu on peut lire les épisodes en avant-première où il y a d'autres manières de monétiser donc on gagne un pourcentage là-dessus et voilà pour moi la paie est bonne parce que je travaille extrêmement rapidement pour moi travailler chez Webtoon c'est la colonie de vacances c'est le Club Med c'est ma vie idéale je travaille deux jours et demi par semaine je suis aux anges c'est moi la plupart des autres auteurs ce n'est pas le cas il y en a qui ont du mal à tenir le rythme il y en a qui aussi moi tout est calibré pour que ce soit facile à faire par épisode il n'y aura jamais plus de trois personnages en même temps et s'il y a trois personnages en même temps on les verra une fois sur la même case il n'y a pas des foules il n'y a pas des décors de ouf c'est un Webtoon les gens lisent ça quand ils sont dans le RER quand ils sont aux toilettes je ne vais pas passer non mais je ne vais pas passer trois semaines sur un épisode alors que les gens ils le lisent en deux secondes et c'est des comédies potaches ça va je ne suis pas en train de jouer ma vie non plus parfois on peut rester bloqué sur une planche dans les toilettes en fait mais donc pour moi c'est hyper rentable et c'est hyper agréable en plus je suis quelqu'un d'hyper autonome dans la manière dont je tape donc le fait qu'ils soient un peu débordés qu'ils n'aient pas forcément le temps d'accompagner les auteurs moi ça me va très bien parce que s'ils étaient derrière moi ça me ferait chier ce n'est pas le cas des petits jeunes ce n'est pas le cas des gens qui ont du mal avec ça et il y a des gens pour qui l'expérience Webtoon c'est un enfer moi ce n'est pas mon cas mais je ne connais personne qui tient mon discours après c'est vrai que moi oui carrément personne qui tient ton discours personne moi pour avoir vu le modèle j'ai été surpris de voir le nombre de choses que ma fille lit gratos en fait c'est c'est de la revente de données oui c'est de la revente de données d'ailleurs j'ai dû bien vérifier comment paramétrer son compte mais ça reste il y a de la revente de données mais avant qu'on ait besoin de payer si on n'est pas patient on va dire pour lire quelque chose il y a une sorte de de concurrence au modèle classique on va dire de l'édition surtout que là tu le dis vous êtes payé à la planche donc vous êtes payé au travail fait c'est pas comme de l'avance sur droit dans la bande dessinée standard où en gros t'es pas payé au travail fait t'es payé aux espérances de vente parce qu'il n'est pas tu vois là je rentre dans le côté syndicaliste encore les auteurs de BD traditionnels ne sont pas payés pour leur travail ils sont payés pour ce qu'ils vont peut-être vendre ça on peut en parler pendant 3 heures voilà mais c'est vrai que moi l'impression que j'en avais mais c'est un regard très extérieur je connais pas bien c'est que il y avait une sorte de de trouvailles au niveau du modèle qui était un entre deux alors je pense que le problème qu'on a avec le webtoon c'est qu'ils exportent un modèle qui n'est pas exportable parce qu'il y a tout un historique de webtoon en Corée mais et de nos foons en Corée l'argent qu'ils font c'est avec le le franchisage avec les webtoons qu'ils adaptent en film qu'ils adaptent en drama qu'ils adaptent en anime et en fait l'investissement qu'ils font c'est pour vendre la licence derrière et se faire des thunes avec ces licences c'est un truc qui n'arrivera jamais en France donc le fait qu'ils soient pas rentables à l'heure actuelle parce que je pense qu'ils le sont pas je pense que c'est comme toutes les start-up qui sont pas encore qui sont en déficit pendant X années ils vont jamais se faire ce pognon là la traduction enfin la traduction un webtoon qui marche c'est pas forcément une BD papier qui marche parce que la plupart des BD papier adapté de webtoon c'est pas un grand succès donc ils arriveront jamais à faire autant de pognon en France qu'ils feront en Corée donc moi ça me fait peur pour mon avenir professionnel donc j'aimerais dire que ça décolle à un moment mais je suis pas sûre qu'ils se fassent le même pognon en France qu'ils en feront en Corée parce que même aux States il me semble qu'ils arrivent à vendre à licencier leurs titres mais je suis pas hyper sûre est-ce que justement il n'y a pas une sorte d'espoir que ça arrive parce qu'on le voit ne serait-ce que je parle de la BD traditionnelle aux Etats-Unis c'est bon ça cartonnait ils vendent de la licence qu'ils en peuvent plus dans le franco-belge c'est en train d'arriver petit à petit on commence à avoir des choses un petit peu moins standards qui sont franchisées je donne un exemple je suis tombé par tout hasard il y a TF1 qui a produit une adaptation de pilule bleue de Peters on peut le trouver sur TF1 en plus TF1 en plus oui c'est ça c'est une BD que j'adore je sais pas si c'est regardable c'est peut-être vachement bien parce qu'on choisit pas d'adapter ça si on a pas aimé Eric c'est TF1 vidéo je sais pas je suis totalement circonspect quand tu m'as dit ça c'est où ça fait peur mon premier réflexe ça a été ça c'est pas chouette vite allons voir le sujet présenté comme ça ça donne envie Pierre je sais vendre les choses c'est pour ça que je suis pas éditeur ok donc ouais c'est peut-être un modèle où il y a une espérance aussi de faire marcher les choses petit à petit on verra s'ils arrivent à vendre correctement sous licence un titre ça équivaut à un millier de titres qui rapporte que d'elle parce que dès qu'ils arrivent à rentrer avec des contrats Netflix ou autre forcément ça rapporte de la thune tu prends un Last Man par exemple qui n'était certes pas un Webtoon mais qui est sur un modèle média un peu un peu similaire format numérique ensuite format papier et il y a une version animée tu prends un solo leveling qui derrière va faire du jeu vidéo va faire de l'animé tu vends une licence machin oui mais peut-être que pour un qui marche ça te suffit à rentabiliser un millier derrière pour lequel ça t'a un peu coûté d'argent mais pas une fortune peut-être non plus ça c'est le modèle que veulent vendre les éditeurs en tout cas aussi vu l'argent que mettent dans le cinéma et t'y es bien placé pour le savoir dès que t'arrives à rentrer un pied dedans ça rentabilise des années de turpitude justement là tu es arrivée toi donc Anne sur le papier c'est Bubble qui est venu te chercher parce qu'il avait vu ce que t'avais fait en Webtoon ou c'est toi qui as essayé de vendre un projet à différents éditeurs alors j'ai demandé c'est Guillaume Saint-Gelin à qui j'avais envoyé le dossier du projet qui a envoyé à des gens qui ont envoyé à Bubble il me semble d'accord je crois que nous sommes sur cette c'est le réseau c'est toujours ça voilà de toute façon la BD c'est un milieu extrêmement injuste dans lequel si tu connais pas les éditeurs et s'il n'y a pas quelqu'un qui fait c'est le projet de mon pote regarde-le ton projet il sera pas regardé en fait oui oui quoi qu'il y en a certains j'ai pu faire enfin pas moi personnellement mais j'ai certains qui répondent et qui même commentent quand ils reçoivent des choses ça peut arriver moi j'ai eu ça que pour des refus donc effectivement le refus était bien argumenté mais ça reste un refus mais déjà un refus argumenté c'est mieux que vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale t'as l'impression de te retrouver en terminale en philo t'as 4 pages de commentaires pour mettre un zéro bon merci bon ben voilà ok et là donc toi tu vas continuer le webtoon tu es sur une nouvelle série ou tu continues nouvelle série ouais nouvelle série parce que en fait chez webtoon pour faire une tu peux pas ne pas faire ah pardon sur une série entre les saisons il peut pas y avoir plus de 2-3 mois quoi max sinon ils sont enfin ils veulent pas quoi ouais tu parles le droit et le côté oui bah en fait c'est à réfléchir ça me paraît pas complètement déconné parce que leur argument c'est que les lecteurs qui étaient là sur une période de temps sur la période de temps où t'es édité au début sont sûrement plus là après ce qui est pas faux en termes de rétention je sais pas si les gens passent 6 ans sur webtoon je pense qu'ils y vont par période anyway donc oui nouvelle série ça sort le mois prochain d'accord on peut en apprendre un peu plus est-ce que c'est encore un mélange de fantastique et de vie intime il n'y a pas de fantastique du tout c'est de l'historique ça se passe à Paris à la toute fin du 19ème siècle avec deux paysans auvergnats qui montent à Paris pour devenir artistes et qui vont juste passer leur temps à baiser et ne pas peindre plus ou moins c'est ce qui va se passer mais c'est la vie de tous les artistes je ne sais pas tu connais l'auvergne ou c'est juste parce que c'est le cliché de l'auvergne non mais c'est pas je c'est ma famille paternelle qui vient d'auvergne et dès que j'ai un personnage qui vient qui vient pas de Paris ça vient d'auvergne d'accord toujours non parce qu'après tu vois faut pas faire des généralités je veux dire la communauté auvergnate pourrait mal le prendre est-ce que c'est un cliché paternel tu vas partir à Paris et voilà ce qui va se passer voilà tu pourras plus retourner dans ta famille parce que tu seras malvenue enfin faut faire gaffe quoi à ce qu'on dit ça va être terrible on peut plus dire ce qu'on veut je veux dire on peut plus rien dire surtout sur les Auvergnats c'est une population extrêmement susceptible voilà quoi ok et en papier t'es sur d'autres projets ? tu as toujours pété d'un coup pardon ? vas-y Thierry t'as-y un truc vas-y non non pour toi Pierrick je disais sur papier t'as d'autres projets ? pour le pour le moment de mouille oui ça se demande de se mûrir c'est des constructions un peu plus longues alors pas forcément parce qu'en fait en gros quand j'ai fini Ultime Echo moi j'avais envie de rempiler sur de la bande dessinée papier direct sauf qu'en redescendant un peu vous n'êtes pas sans savoir que les tarifs de la bande dessinée papier c'est pas tip top oui et en fait si tu as négocié plus de 8% c'est que tu as bien géré ouais mais alors ça c'est un peu ça c'est un peu l'embrouille parce que si tu t'appelles pas Larsenet ou Babelet ou que sais-je les 8-10% tu les vois jamais en fait parce que tu rembourses jamais ton avance sur droite donc c'est un petit peu et encore tu es scénariste dessinatrice coloriste oui ah bah oui 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 carrément oui bon en plus je vois les 100% non mais grave c'est à dire que tu prends tous les pourcents qui te sont dus à tout ah non mais c'est pareil et donc en fait en finissant enfin une fois que la fatigue post accouchement est passée et je me suis dit en fait c'est vachement bien d'avoir de l'argent dans la vie et bah juste payer le loyer j'aime bien tu vois donc ouais retour chez Webtoon retour à mon niveau de vie d'avant et je suis en mode quand même c'est pas mal donc je suis en train de me poser un peu des questions sur mon avenir à moi dans la bande dessinée papier et en fait le projet que j'avais je me demande là je suis en train de me demander si je vais pas le faire en auto-édition parce que aussi en auto-édition comme il y a une problématique commerciale en moins moi je vais pouvoir faire du noir et blanc donc aller plus vite sur le projet et sortir un petit peu de ces contraintes là moi j'aime bien les petits formats un petit format noir et blanc un éditeur pour vendre des trucs qui me regarderait en mode mais non ça ne marche pas moi je peux le faire je peux le faire tu t'es intéressé au modèle j'allais dire un peu mix genre crowdfunding comme ce que proposent les éditions exemplaires par exemple alors moi j'ai pas une très bonne je suis pas hyper emballée par le modèle l'exemplaire parce que je trouve que ça joue encore un peu sur les leviers de déjà on offre un plus gros pourcentage encore une fois le pourcentage ça se traduit pas en grand chose pour un auteur et au delà de ça je trouve juste la communication autour de l'exemplaire un petit peu hypocrite parce que si t'as pas de communauté tu vas jamais pouvoir te faire te faire financer ton truc donc au final tu donnes pas tâche tu donnes pas ni leur chance ni des conditions plus faire au tout venant des auteurs tu donnes tu donnes des conditions plus faire à des auteurs qui sont installés ça y'a pas de soucis tant mieux pour vous faites votre faites votre club mais pour des auteurs qui sont plus modestes au final ça n'a pas un intérêt genre de choses quoi pour la première fois ça ne me dérange pas de dessiner après avoir dessiné pour travailler dans ma journée parce que aussi j'ai des journées hyper tranquilles comme je vous ai dit tout à l'heure avec Weptone mais c'est la première fois de ma vie où je finis ma demi-journée de travail on va dire et que je me dis ah bah je vais faire des planches pour moi et ça me chauffe donc c'est pour ça que je pense à l'auto-édition en fait parce que ce que je fais est un peu niche il y a peu de chances pour que je décolle vraiment commercialement un jour je préfère vendre mes trucs en auto-édition à des gens qui le kiffent parce qu'ils sont là pour ça et il y a aussi la question de la diffusion sur internet parce que en termes de de nombre de gens qui vont lire ton taf moi mes séries Weptone ça a été alors c'était pas des échecs mais en termes de chiffres et de métriques c'était extrêmement c'était le pas du panier du moyen mon éditeur était en mode ouais bon c'est c'est pas la cata mais c'est pas top et sur Weptone quand t'es en c'est pas la cata mais c'est pas top t'es à 20 000 abonnés ça fait du monde ça fait du monde en termes de reach c'est énorme quand je me dis que ça se trouve sur Ultime Echo je vais même pas en vendre 3 000 alors que que je poste un truc sur Weptone et j'aurai ces 3 000 gens juste en badeau qui sont venus moi ça me pose des questions de si j'ai pas besoin d'en vivre de la BD papier si j'attends de la faire comme je veux et que j'arrive à la faire en entier est-ce que j'ai pas juste envie que ce soit lu par le plus de gens possible d'éditer un petit tirage à 200 exemplaires pour avoir l'objet parce que c'est rigolo mais de foutre ça sur Weptone ou sur Tapas ou je sais pas donc c'est des questions et c'est un scandale que les auteurs de BD se demandent s'ils ne doivent pas faire leur travail sur leur temps libre il y en a quelques-uns beaucoup de plus en plus on en connait quelques-uns qui ont eu de la chance d'avoir un peu de succès à côté mais on les a connus dans des périodes pas toujours faciles Thierry est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant notre ultime question non je trouve les discussions autour des multivers tout à l'heure où je pense que côté politique il y a des trucs à faire et je pense qu'il va falloir qu'on rediscute du métier d'auteur parce que justement là tu présentes une bascule que je trouve assez intéressante où l'ancien modèle traditionnel avec l'éditeur qui était censé apporter sa grosse machinerie et sa grosse visibilité et des conseils ça marche pas suffisamment et les éditeurs gagnent de l'argent mais les auteurs toujours pas assez et ça fait un moment que ça dure et avec l'avènement du numérique et les changements de positionnement des lecteurs ça ouvre de nouvelles portes de nouvelles façons de travailler tu en es un exemple alors comme tu le disais ça correspond pas à tout le monde mais peut-être qu'effectivement il faudra avoir une petite discussion avec des écoles qui c'est de nouveaux auteurs pour voir à quoi est-ce qu'elle les prépare est-ce qu'elle les prépare toujours à l'ancien monde ou à un nouveau monde dont là tu nous as fait un petit aperçu avec Webtoon et je pense que ça serait intéressant de se revoir dans quelques mois pour faire un petit point peut-être alors que les anciens les jeunes auteurs jusqu'à y être un peu temps voulaient juste devenir auteurs de mangas dernier point juste vu que les écoles ont été mentionnées je tiens quand même à signaler que genre Émile Cole alors je ne sais pas s'ils le font avec Webtoon mais ils l'ont fait avec Dupuis accueillait les éditeurs de Webtoon Factory quand ils avaient lancé leur truc de Webtoon pour choper des jeunes talents et les payaient 400 balles l'épisode donc non mais voilà tout est pourri de toute façon je tenais à faire je tenais en forme c'est le principe du stagiaire non mais ouais on voudrait un stagiaire mais avec de l'expérience s'il vous plaît ok on va passer à notre ultime question ton dernier coup de coeur en bande dessinée ta dernière découverte le truc qui t'a plu tu as dit que tu lisais pas trop de BD mais c'est peut-être un truc vieux que t'as lu il y a longtemps c'est peut-être un vieux coup de coeur mais ton dernier le dernier je vais dire un truc pour de vrai le dernier c'est Petit requin un manga pour enfants qui est génial si j'ai une chanson dans la tête là tout de suite ah non 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 je suis désolé c'est donc un manga pour enfants c'est vachement mieux que ça ouais c'est un manga pour enfants ça m'enseigne un petit requin c'est quasiment muet et c'est c'est extrêmement mignon et la narration elle est vachement bien en vrai parce que tu ressens des choses à chaque épisode il y a des épisodes de triste il y en a où tu ris il y en a où tu es soulagé c'est incroyable Petit requin je vais jeter un oeil parce que j'ai jamais entendu parler de ce truc tu me rends très curieux voilà en fait il y a Ruth Sèvres qui a fait une collection je ne m'en rappelle plus le nom Renard Doré collection Renard Doré ils ne font que du rachat de droits de mangas pour enfants et c'est hyper quali et c'est vraiment pour les mômes et puis Ruth Sèvres ils ont une expérience avec l'école des loisirs du monde jeunesse oui tout à fait mais ils maîtrisent ce côté là ils ont enfin là ils ont commencé aussi à faire des adaptations des bouquins de l'école des loisirs chez Ruth Sèvres et oui il y en a quelques-uns comme ça il y a de la qualité ok bah merci beaucoup on rappelle que Ultime Écho est sorti quand on diffusera cette émission depuis déjà quelques semaines voire mois donc cause édition Bubble que bah moi j'ai bien aimé franchement j'ai passé un bon moment j'ai apprécié ce côté de choc entre des mondes pour raconter une histoire de relation et c'est pas toujours facile de raconter des histoires de relation sous un nouvel angle et là t'as choisi plusieurs histoire d'être encore plus compliqué je rajouterai juste un tout petit truc souvent on parle du rythme qui est pas comme si pas comme ça un peu trop lent un peu machin et bah là t'as un rythme progressif qui va vers l'accélération qui est je trouve colle particulièrement bon on va pas se mentir à la fin tous les mondes se superposent et bye bye mais justement il y a une vraie accélération sur la fin et ça fonctionne particulièrement bien ça m'a beaucoup plu ce traitement là donc voilà ça me fait hyper plaisir merci beaucoup par contre je note que comme on est jamais à l'abri du succès si ça devient une super réussite t'es dans la merde pour une suite quand même ah oui non mais ça ça oui non un peu compliqué il va falloir voilà 7 200 pages juste du noir et voilà il n'y a plus rien dans l'univers un petit truc conceptuel qui pourrait être dans un musée ça pourrait marcher si on veut te suivre ton actualité est-ce que tu es présente sur des réseaux sociaux sur du site web quelque part j'ai vu que tu as un Instagram je suis sur Instagram je dis le at ici ouais vas-y oui tu peux on le mettra dans les commentaires at flying super god ce sera marqué dans les commentaires et j'ai aussi ouvert un twitch avec Guillaume Sangelin il y a deux semaines et demie où on fait du jeu de rôle ah vous jouez à quoi ? j'ai vu ça vous jouez à quoi ? j'écris un truc un peu débile dans ma composition c'est du médiéval fantastique un peu foufou je fais plein de dessins et on va tenter d'autres trucs avec des jeux de rôle collaboratifs avec le chat on va bientôt commencer mais on débute on commence doucement il y a beaucoup de concurrence sur les jeux de rôle en live maintenant oh c'est fun ouais ouais moi je trouve ça hallucinant venant du jeu de rôle d'il y a très longtemps tu m'étonnes quoi c'est devenu populaire ? ah il y a des jeux de rôle à culture mais pourquoi ? moi c'était dans une boutique d'ésotérisme que je les achetais non mais vraiment à côté des magiciens qui s'entraînent non mais c'était ça j'avais des manuels de magie des trucs comme ça voilà c'était Harry Potter n'existait pas à l'époque non Harry Potter non ça n'existait pas vous avez gardé cette image en tête pendant une bonne semaine je pense merci encore et au plaisir de te relire en tout cas ciao ciao merci beaucoup merci c'est parti 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 c'est parti